Concernant la perspective, nous en étions restés là la dernière fois qu'on s'est vu en classe. Je vous avais parlé des avant-gardes, de ce qu'on a appelé les avant-gardes de la fin du 19e siècle, du début du 20e, et puis de tout ce qui s'est passé au 20e siècle. Il est évident que ce cours n'a pas la prétention de faire un panorama de l'histoire de l'art au 20e siècle, ce n'est pas l'idée. Maintenant, ce qu'on voit, ce qui est vraiment important, c'est que la perspective qu'on appelle perspective linéaire, c'est-à-dire la perspective géométrique, la perspective vue en tant que projection plane, mathématique, telle que définie par Brunelleschi en 1415 avec la tavoletta, c'est un véritable point d'inflexion dans l'histoire de l'art en Europe en tout cas. Bien entendu, en Extrême-Orient et ailleurs, c'est probablement un peu différent. Moi, je m'intéresse surtout à l'histoire de l'art occidental. Mais donc, on voit par exemple ici avec l'Empire des Lumières que René Magritte joue avec ça. C'est un tableau qui est d'un réalisme assez photographique. La perspective n'est pas spectaculaire parce qu'on n'a pas une somme de points de fuite, etc. Mais l'espace est tout à fait cohérent. Par contre, on joue avec l'incohérence, on dépasse ce qu'on pourrait faire en photographie, par exemple. Sauf en faute au montage, mais ça, c'est encore autre chose. Puisqu'on a le jour dans le ciel, la nuit au sol, et qu'on mélange les deux dans la même image. Donc, on a une incohérence qui est une incohérence, on pourrait dire, temporelle, par exemple. Donc, la perspective est un point d'inflexion parce qu'elle va changer la manière dont on représente les choses. Et elle va devenir quelque chose, une manière de représenter, par rapport à laquelle on doit se positionner. Pour ou contre, ou avec, ou plus loin. Mais en tout cas, elle est un point d'inflexion, elle est un point nodal dans l'histoire de l'art. Elle ouvre sur un nombre tout à fait infini de spéculations. C'est clair que, quand on voit l'importance que ceci prend dans la représentation, c'est plus que simplement une manière de représenter. La conclusion, en fait, de ce chapitre, elle est tirée de ce que Hubert Damisch disait. C'est un théoricien de l'image. Hubert Damisch, dans la théorie du nuage, en 1972, qui reprend lui-même des théories d'Erwin Panofsky. Et ce qu'il dit, c'est que ce qui se passe au XVe siècle, donc à la Renaissance italienne, ce qui se passe quand on invente la perspective, c'est qu'on va changer la manière de représenter, mais on va la changer au-delà de la technique. On va passer de ce que Panofsky appelle un espace agrégatif. Un espace agrégatif, c'est quoi ? C'est un espace dans lequel on va simplement empiler les choses. Par exemple, dans cette image biblique, le baptême du Christ, je vous l'avais déjà montré dans le cours, on voit les archanges, on voit saint Jean-Baptiste, on voit le ciel, on voit le fleuve Jourdain, et le Christ qui se fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Tout est là. On a une mise en scène, une mise en scène qui est graphique, avec des couleurs, avec des formes géométriques, etc. Et tout est rassemblé sur un espace. La volonté, c'est la narration. Il n'y a pas de systématisme. Pas de systématisme dans le sens où on n'organise pas l'espace. On organise le plan, on n'organise pas l'espace. Dans le mariage de la Vierge de Raphaël, qu'on a vu également dans la séquence, sur la droite, là on est dans un espace systématique. Pourquoi un espace systématique ? Parce que les personnages sont disposés sur des plans de perspective, qui sont cohérents les uns par rapport aux autres, et il ne fait pas de doute dans notre esprit que cette image, qui est pourtant en deux dimensions, elle décrit un espace en trois dimensions, qui est cohérent. On peut s'y projeter, on s'imagine très bien, nous, arpenter cet espace, et gravir les marches du présbytère qui est derrière, etc. C'est un espace qui est systématique, qui est systématisé, qui est organisé. Ce que dit Panoski, c'est qu'à travers ce changement de représentation, on va montrer qu'il y a un changement dans la pensée. Au Moyen-Âge, la pensée est subjective, elle est à court terme. On pense le sujet. Ce changement dans la manière de représenter, c'est le même changement qui se produit, par exemple, en astronomie, en cosmologie. On passe d'une pensée subjective à une pensée objective. On cesse de considérer, par exemple, que la Terre est le centre du monde, c'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme, et la révolution, ce qu'on a appelé la révolution copernicienne, c'est un mouvement en astronomie, mais qui prend son sens en philosophie aussi. La révolution copernicienne, c'est de dire que, non, non, la Terre n'est pas au centre du monde, le Soleil est le centre du système solaire, et la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil lui-même n'est qu'à un point dans la galaxie, etc. Donc, on passe de règles qui sont subjectives, où on parle du sujet, à une pensée qui est objective, dont les règles sont extérieures à l'humain. Quand on dessine avec des règles qui sont intérieures à l'humain, on dessine ce qu'on pense, on les place sur le papier, on ne se tracasse pas du support, ou de la représentation de l'espace. C'est ce qui donne l'image du baptême du Christ. Et puis, quand on utilise des règles qui sont extérieures, des règles mathématiques, des règles qui sont objectivées, on arrive au mariage de la Vierge, et on arrive à la perspective. Alors, ce que dit Hubert Damisch, c'est que la perspective, c'est donc une forme symbolique. Une forme symbolique, c'est quoi ? C'est une forme de dessin, mais elle est symbolique de bien autre chose. Ce qui se joue à la Renaissance, ce n'est pas un changement dans la technique de dessin, ou dans la technique de représentation. Ce n'est pas ça. Ce qui se joue est beaucoup plus profond. Ce qu'on redéfinit, et la perspective n'en est qu'une des manifestations, c'est notre manière de voir et de penser le monde. On va arriver dans un espace où la science va prendre sa place, où la science va être plus importante que la croyance, et la perspective ne sera jamais qu'une manière de faire correspondre ce que nous représentons avec ce que nous pensons. Donc, la perspective va ordonner, elle va rendre mathématique l'espace visuel, et le même mouvement, on ne le voit pas ici, parce qu'ici on se préoccupe d'images, mais le même mouvement va avoir lieu en musique, le même mouvement va avoir lieu dans les autres arts, le même mouvement va avoir lieu en philosophie, en science, et tout ce mouvement de la Renaissance, c'est le prélude à ce qu'on appellera, deux siècles plus tard, le siècle des Lumières, le XVIIe siècle, avec Descartes, avec Kant, avec d'autres, qui vont rationaliser la manière dont nous pensons, et qui vont permettre, alors, encore un peu plus tard, l'émergence de la société moderne, scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, la perspective est une forme symbolique, parce qu'elle redéfinit la manière de voir et de penser le monde, et qu'elle est symbolique de bien d'autres choses qui se passent dans bien d'autres secteurs de la pensée humaine, au même moment. Voilà. Par la suite, sur base de ça, on s'est interrogé, là, sur la manière de représenter, on va pouvoir s'interroger sur la nature et sur la signification des images, et ce sera l'objet du chapitre suivant. Merci. Merci.